Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Macron n'a rien à dire. L'armée française est une force très légère conçue pour l'Afrique du Nord. Et il ajoute plus tard, plus loin, L'armée française est conçue pour la chasse africaine. Qui parle ainsi ? C'est le colonel Mac Gregor, un colonel américain à la retraite. Il a fait la guerre du Golfe, et puis après, il a voulu se lancer dans la politique, mais les démocrates ont bloqué son dossier. Il avait été nommé ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Le congrès américain a bloqué ça. Il a eu plusieurs postes que le congrès et les autres institutions des États-Unis ont bloqué. Et donc, ça doit être certainement un homme furieux, frustré, alors qu'il a servi les États-Unis en Yougoslavie, en Irak, un peu partout. Donc, c'est lui qui parle. C'est lui qui intente de nous dire que, mais Emmanuel Macron ne devrait pas parler comme ça, qu'en fait, il nous montre qu'Emmanuel Macron est ce que nous avons d'aujourd'hui, qu'il est fou. Aujourd'hui, Philippot, dans toutes ses vidéos, pratiquement, il le répète. Emmanuel Macron est fou. Eh oui. Il croit attaquer l'Azime Poutine, il ne peut pas. Quand Emmanuel Macron dit que Poutine ne peut pas gagner cette guerre, il ne doit pas gagner cette guerre. Mais il a déjà gagné. Et il a déjà gagné. Les experts, en tout cas lui, le colonel Grégoire, vous le dit, il y a beaucoup d'autres experts. Xavier Morand, qui est un Français d'ailleurs, qui vient de sortir un livre sur la guerre en Ukraine aussi, il vous dit ouvertement que la Russie a gagné la guerre. On nous fait croire que la Russie a perdu plus d'hommes que l'Ukraine, mais c'est l'Ukraine qui manque d'hommes. Alors que l'armée ukrainienne en comptait, au début de cette guerre, près de 500 000 hommes, sinon un million, alors que les Russes n'avaient engagé que 160 000. Et oui, quand ils sont arrivés jusqu'à Kiev, après, je pense, deux jours de combat, 160 000 hommes seulement. Donc, dire que ce sont eux qui gagnent, et les Occidentaux, maintenant, sont d'accord que l'armée ukrainienne manque de personnes. Il lui manque des gens. Les Ukrainiens sont arrivés maintenant à mobiliser les femmes. Oui. Avant, c'était seulement les hommes d'un certain âge. Après, c'est descendu aux mineurs jusqu'à l'âge de 16 ans. Et maintenant, ça passe aux femmes. En Ukraine, même les femmes doivent être maintenant mobilisées. Ça veut dire que la situation est catastrophique. Alors que la Russie ne fait pas ça. La Russie a mobilisé une fois, et puis c'est tout. Depuis, elle n'a plus jamais mobilisé encore. Et la Russie a développé ses capacités militaires. Au point que la Russie, aujourd'hui, n'a pas peur des États-Unis. Elle n'a pas peur de l'OTAN. Puisqu'elle les affronte déjà. La Russie, à elle seule, elle affronte l'OTAN. Mais maintenant, si les Chinois décident de soutenir la Russie, la Corée du Nord décide de soutenir la Russie, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que nous adhérons, pour une fois, à la thèse du pape, selon laquelle, ben, l'Ukraine doit négocier pour sauver les meubles. Pour sauver le reste de ce qu'est de l'Ukraine. Parce que, si la Pologne rentre en Ukraine, la Pologne va revendiquer la part du territoire ukrainien qui lui revient de droit, historiquement parlant. Oui, donc, c'est ce que Emmanuel Macron est en train de faire, c'est enfoncer l'Ukraine dans le trou. C'est vrai, comme l'a dit Vladimir Poutine, comme nous l'avions toujours dit d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron, son problème, c'est l'Afrique. Donc, il croit, il veut faire le chantage à Poutine avec le son des Ukrainiens. Voilà, c'est ça le chantage. Si tu n'arrêtes pas la guerre, si tu ne me laisses pas repartir en Afrique, moi, je vais te donner des armes à l'Ukraine. Donne, de toutes les façons. Aujourd'hui, là, mais au moment où nous parlons, aujourd'hui, ou plutôt hier, la Russie a neutralisé plus de 121 officiers occidentaux et plus de 80 sergents occidentaux. Mais oui, les léopards se font calciner. Mais le président de la Douma, je pense que le président ou le vice-président de la Douma l'avait déjà dit, que ces léopards, ces abrahams, tout ça, nous allons les détruire. On va les brûler, ça va cramer. C'est ce qu'on est en train de voir. Les Russes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Emmanuel Macron ne peut pas faire chanter les Russes, surtout que c'est pour l'Afrique, parce que les Africains ont compris ce jeu et maintenant les Africains veulent leur souveraineté. C'est pour ça que vous avez vu et vous voyez, les Américains sont en train de courir maintenant au Niger pour aller forcer le Niger à garder la base militaire américaine. Et demander entre-temps à ce que le Niger, pour le divertir bien sûr, pour le pousser, faire un peu de chantage, il faut que vous alliez vers la démocratie, vous allez vers les élections. Mais Tjani s'en fiche des élections. Les Nigériens s'en fichent des élections. Bazoum a été élu et Bazoum a vendu le pays. Donc les élections pour nous, ce n'est plus un gage de développement, non, même pas de souveraineté, au contraire. C'est le meilleur moyen de brader notre souveraineté. Or, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non, y'a va couler. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada